Mesdames, Messieurs, je suis Karine Gavin, maire adjointe déléguée aux affaires scolaires, petite enfance, enfance et jeunesse, ainsi qu'à la culture. Chaque année à cette période, les parents se questionnent sur les conditions de la rentrée, les structures qui peuvent exister au sein de la commune. Je vais donc vous les présenter dans cette vidéo. En premier lieu, le relais petite enfance, RPE, accueille les jeunes enfants de 0 à 3 ans, leurs parents, ainsi que les futurs parents qui peuvent être à la recherche d'une assistante maternelle, par exemple. Il est également ouvert aux professionnels. Karine Brouard, sa responsable, vous accueille et vous conseille au quotidien. Ensuite, ce sont l'école et la maison de l'enfance qui prennent le relais, dès l'âge de 3 ans et jusqu'à la fin du CM2. Les directrices d'écoles maternelles et élémentaires, ainsi que Laurent Contant, le directeur de la maison de l'enfance, pourront vous renseigner. Dans le cadre des services liés à la maison de l'enfance, la municipalité et les professionnels ont la volonté de conserver un fonctionnement adapté à vos besoins, comme l'inscription à la cantine au jour le jour, par exemple. Cette souplesse de fonctionnement n'est pas sans difficulté d'organisation au quotidien. C'est pourquoi je vous demanderai d'être attentif aux différents mots que vous verrez passer dans le cahier de liaison de votre enfant tout au long de l'année. Nous pensons que vous demander d'agir individuellement, c'est nous permettre de continuer à vous satisfaire collectivement. Enfin, l'espace jeune permet aux jeunes de 11 à 17 ans de se regrouper et de participer à de nombreuses activités. Il est actuellement animé par l'UCCOLORADO. Dès le 30 août 2023, vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, en mairie et dans les structures présentées, un flyer regroupant toutes les informations utiles pour la rentrée, ainsi que les contacts si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne rentrée. Merci.